Elle a généralement une cinquantaine, une soixantaine d'années et souvent elle fonctionne jusqu'à la fin de sa vie. On en voit même qu'ils sont transportés dans les pièces où les femmes accouchent, elles sont à moitié impotentes, mais elles peuvent encore donner leur directive à celle qui lui a succédé dans la fonction. Alors sa fonction, elle l'apprend effectivement de cette manière-là, avec une matrone déjà en exercice, qu'elle suit, comme on dit, elle suit une matrone, elle va elle-même procéder parfois à quelques accouchements sur la surveillance de la matrone et c'est comme ça qu'au fond, cette fonction qui est essentiellement pratique, elles ne savent rien, elles ne savent ni lire ni écrire, elles n'apprennent rien de livresque, de théorique, elles sont dans la pratique permanente et elles ont souvent une action qui est compatissante à l'égard des femmes qui vont accoucher, les accompagnant dans leur transport, pleurant avec elles, les cajolant, de manière à ce que cette confiance soit entretenue et pour que la femme accouche dans les meilleures conditions possibles en fonction de sa condition physique. Et naturellement, là, tout se passe très bien, elle facilite les positions que la femme veut accepter, même si les positions peuvent changer selon les régions, il y a toujours des positions qui s'imposent un peu partout, comme la position accroupie, par exemple, mais en général, elle n'a aucune violence accordant une très grande liberté. Sauf qu'au bout d'un certain temps, lorsque, par exemple, une femme a le bassin trop étroit, et je pense que les femmes, autrefois, avaient le bassin beaucoup plus étroit qu'aujourd'hui, pour des raisons d'alimentation, qui étaient très distendues, très inégalement, on souffrait souvent de la disette, et donc, c'est surtout les problèmes d'alimentation des petites filles qui a pour conséquence des rétrécissements de bassins, et qui font que, par là même, les conditions d'accouchement sont beaucoup plus longues, beaucoup plus difficiles. Et alors là, quand ça commence à devenir difficile, la matrone peut effectivement, dans son exercice, devenir beaucoup plus violente, parce qu'elle s'inquiète de ce qui se passe. Et là, elle peut envoyer des bourrades dans le dos, elle peut appuyer sur le ventre de la femme, et au risque, finalement, d'entraîner des complications qui peuvent être mortelles pour la femme et pour l'enfant.